Émergence en cardiologie congénitale, évolution et tendance en population. Il est d'usage de remercier le comité scientifique de nous avoir offert la possibilité de parler à un séminaire. Et là, aujourd'hui, j'avoue que j'ai mis quelques réserves quand j'ai reçu le mail de Damien Bonnet. Donc, comme beaucoup d'entre nous, j'ai interrogé Chad GPT qui m'a dit qu'en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir de manière précise ou de fournir des chiffres précis. Donc là, passé le moment de contentement d'avoir mis en difficulté l'ordinateur, il a fallu que je m'y mette. J'ai pris le parti d'essayer de voir l'avenir, non pas de le prédire, mais de voir à quoi il va ressembler en termes de composition de la population, de type de population et de notre vie à nous aussi en tant que soignants. Je ne vais pas pouvoir aborder tous les aspects de cette question. Mais j'espère avoir fait un choix judicieux dans mes développements. Alors, à quoi ressemblera la population des patients avec cardiopathie congénitale en 2050 ou dans une cinquantaine d'années? Et pour comprendre ça, on va revenir sur ce que sont les déterminants de la situation épidémiologique dans une population. On sait tous que l'épidémiologie des cardiopathies congénitales a vu augmenter le nombre d'adultes, etc. On ne va pas revenir sur les courbes connues d'Ariane Marelli, par exemple, mais juste pour revenir sur la base, c'est que les cas incidents, les nouveaux cas vont survivre. Puis mourir et c'est la modification de cette survie que vous voyez en bleu, en jaune, en violet, puis en rouge qui va faire la prévalence, qui va faire l'importance, le nombre de votre population. Et donc, on va commencer par ces différents déterminants. On va réfléchir sur l'incidence des cardiopathies congénitales, dont le proxy et la prévalence à la naissance, la survie et après, sur cette population prévalente d'adultes et d'enfants atteints de cardiopathie congénitale. Une façon d'aborder l'incidence consiste à étudier la prévalence à la naissance des cardiopathies congénitales. Il y a de nombreuses études et j'ai choisi de prendre comme base de chiffres cette revue de la littérature et méta analyse de 260 études qui traitent de la prévalence des cardiopathies congénitales à la naissance entre 1970 et 2017. C'est une étude anglaise et le chiffre qui en est sorti, c'est 8,224 pour 1000, donc 0,8% des patients naissent avec une cardiopathie congénitale. C'est un chiffre qu'on connaît bien et qui se vérifie encore. Sur la première courbe, vous voyez l'augmentation de la prévalence au fur et à mesure du temps. Et donc, vous voyez que progressivement, la prévalence à la naissance augmente significativement jusqu'en 2017 pour atteindre 0,94%. Mais dans cette revue, après passer l'étude de la prévalence globale à la naissance, il s'intéresse à la prévalence des cardiopathies sévères versus les cardiopathies moins sévères. Et en vient ce résultat assez intéressant. C'est que l'évolution de la prévalence des cardiopathies congénitales simples, CIV, CIA, canal artériel persistant, explique 93% de l'augmentation globale de prévalence. Autrement dit, le fait qu'on ait amélioré nos outils de diagnostic postnatal en étant capable de diagnostiquer des cardiopathies plus simples a participé à l'augmentation de la prévalence des cardiopathies congénitales à la naissance. Ils vont plus loin, ils détaillent le type de cardiopathie. Et vous voyez là, je vais juste donner deux exemples. En vert, vous avez les cardiopathies, les obstacles du cœur droit, sténose pulmonaire, etc., qui ont doublé en prévalence entre les années 70 et les années 2000, 2010. Elle est passée de 0,3 pour 1000 à 0,7 pour 1000. Et d'un autre côté, vous avez en rouge la prévalence des obstacles du cœur gauche, dont l'hypoplasie du cœur gauche, qui baisse de prévalence, qui passe de 0,69 pour 1000 à 0,47 pour 1000. Ça nous fait réfléchir à ce truc qu'on dit régulièrement. Oui, mais la prévalence, elle augmente parce que les cardiopathies simples sont plus souvent diagnostiquées. Le diagnostic anténatal permet d'interrompre les cardiopathies sévères. Est-ce que oui ou non, ça se transcrit en termes de prévalence? Et donc, oui, à une échelle, à une grosse échelle, ça se transcrit, ça se traduit en termes de prévalence. Donc, maintenant qu'on a vu la situation à la naissance, intéressons-nous à la survie de ces enfants avec cardiopathie congénitale. Quelle est leur survie? Et beaucoup des papiers que je vais montrer sont des papiers. Alors, on m'a demandé en population, je vous donne des études en population, j'essaye en tout cas. Et les champions des études en population sont les pays d'Europe du Nord, le Danemark et la Suède, qui ont été des précurseurs dans ce genre d'études. Et notamment cette équipe danoise qui a publié toutes sortes de papiers en population sur les complications, la survie, etc. Et donc, voilà un de un de leurs papiers qui traite de la survie des enfants avec cardiopathie congénitale et ils les comparent dans toutes leurs études. Ils ont la chance de disposer d'une population témoin et donc leur méthode est assez semblable à chaque fois. Ils prennent tous les patients qui ont des cardiopathies congénitales ou certaines cardiopathies congénitales ou certains âges. Et ils les apparaient à des témoins, des contrôles, dits contrôles qui sont appariés sur l'année de naissance et le sexe. Et donc, ils ont une population de près de 65 000 patients avec cardiopathie congénitale, appariés à 640 000 contrôles. Et ils montrent que les patients qui ont une cardiopathie congénitale meurent plus que les enfants qui n'ont pas de cardiopathie congénitale. OK, deuxième chose, ils montrent qu'en fonction de l'année de naissance et là, vous voyez les courbes rouges, c'est les patients les plus nés le plus loin dans le temps, dans les années 80. Et donc, dans les années 80, on mourrait plus que dans les années 90, que dans les années 2000 ou que dans les années 2010. On meurt toujours plus avec une cardiopathie congénitale, mais on meurt moins qu'avant. Et l'hasard ratio pour transcrire cette mortalité est de 17, donc on meurt 17 fois plus quand on est enfant avec une cardiopathie congénitale que quand on n'en a pas. Mais ce que vous voyez là, quand on étudie les différences entre on est né en 80, en 90, en 2000 ou en 2010, c'est que la survie s'est améliorée. On meurt plus, mais on meurt moins qu'avant jusqu'en 2000 et puis entre 2000 et 2010, on n'a pas réussi à améliorer la survie des enfants avec une cardiopathie congénitale. Et le titre du papier, c'est avons-nous atteint un pic de 97% depuis 2000? On a atteint un pic de survie de 97% des enfants avec une cardiopathie congénitale, mais c'est pas si mal 97%. Donc ça, c'est ce que je vous disais, excusez moi, qu'entre 2000 et 2010, on n'a pas amélioré la survie des patients atteints, des enfants atteints de cardiopathie congénitale. Est ce que cette amélioration a concerné l'ensemble des patients? Excusez moi, tout est un peu serré. Tout en haut, vous avez les cardiopathies connotroncales et ici, les cardiopathies, c'est sévère, non connotroncales. Et vous voyez qu'au fil du temps, on a amélioré nos résultats de survie des patients, des enfants âgés, suivus pour cardiopathie congénitale. Et que pour l'ensemble de ces patients, en fait, après les années 2000, on n'a pas amélioré notre survie. Donc, on a vu la prévalence à la naissance. On a vu comment on arrivait à faire survivre et de quelle façon on faisait survivre les patients, les enfants atteints de cardiopathie congénitale. Est ce que les adultes ont bénéficié des mêmes progrès que les enfants? Et donc, c'est encore, c'est un autre papier de la même de la même équipe danoise qui remontre ici la probabilité de décès en fonction de la cohorte de naissance. Les années 90, oui, pardon, les années 70, les années 80 et les années 90. Et donc, comme comme tout à l'heure, on voit exactement le même résultat, c'est qu'on meurt moins, mais on meurt toujours plus que la population. Et en fait, dans ce papier là, ils ont décidé de montrer les résultats. C'est une étude de sensibilité qui passe un peu à inaperçu dans leur papier de montrer les résultats lorsqu'on enlève tous les patients qui ont survie à l'âge adulte. C'est une courbe actuariale de survie. Et vous voyez qu'alors que en fonction des années de naissance, on s'est bien amélioré dans la survie des patients atteints de cardiopathie congénitale. Entre les années 70 et les années 93, chez les patients qui ont plus de 18 ans, nous n'avons pas amélioré la survie de ces patients là. Donc, il n'y a pas d'amélioration de la survie conditionnelle à 18 ans selon les cohortes de naissance. Une autre équipe nord européenne, suédoise, s'est intéressée à la survie de ces survivants. Donc là, vous voyez pareil, étude contrôle versus congénito adulte. Et vous voyez que les congénito adultes meurent plus avec un odds ratio de 3. Mais ils en tirent un chiffre assez intéressant. C'est qu'après 50 ans de suivi, sachant que les patients sont entrés à l'âge de 18 ans, donc jusqu'à l'âge de 68 ans, 75 % des patients avec une cardiopathie congénitale vont être vivants. Tout ça, c'est pour réfléchir sur quelle population on va avoir bientôt. Et ces bénéfices, cette amélioration, elle est visible même dans les groupes les plus complexes. Maintenant que nous savons que 97 % des patients survivent à l'enfance, que 75 % vont atteindre l'âge adulte, comment vont-ils se comporter? Et cette étude s'intéresse à des événements, non pas seulement la mortalité, mais à un critère composite, fibrillation atriale, insuffisance cardiaque, infarctus myocarde non létal, AVC, diabète et décès. Et vous voyez que là, c'est une courbe d'incidence cumulée. En rouge, les congénitaux adultes et en bleu, la population générale et que le risque de survie d'événements au cours de la vie est beaucoup plus important chez les congénitaux adultes. Les congénitaux adultes vont avoir cinq fois plus d'événements graves que la population générale et que plus on a une cardiopathie complexe, plus ce risque est important. Il va jusqu'à dix fois le risque dans la population générale pour les cardiopathies les plus sévères. Alors, on a toujours peur et c'est très prévisible ce qui se passe pour les cardiopathies complexes. Mais qu'en est il des cardiopathies simples? J'ai choisi de prendre une seule étude et il y en a plusieurs, notamment qui montrent les comorbidités, la survie, etc. Et là, c'est une étude qui s'intéresse à la sténose pulmonaire. 3900, c'est une étude en population, toujours, puisque c'est mon sujet. 3910 patients extraits de la population générale qui ont eu une sténose pulmonaire traité par traité, chirurgicalement, par cathéterisme entre les années 1970 et 2017. Et on voit que l'hasard ratio, donc le risque de mourir ayant une sténose valvulaire pulmonaire est quatre à cinq fois plus élevé que l'ensemble de la population. C'est d'autant plus vrai que le diagnostic a été fait précocement dans la vie. Donc, on a vu la prévalence à la naissance, la survie. On a commencé à sentir la prévalence dans la population générale. Et juste parce que souvent, on manipule des chiffres et on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente. En France, à l'heure actuelle, on ne possède pas de chiffres en population, mais on a des estimations. On estime comme ça qu'il y a 215 000 personnes qui vivent en France avec une cardiopathie congénitale. J'ai voulu mettre juste ça en perspective par rapport à d'autres maladies. Et vous voyez que la mucoviscidose, par exemple, c'est une maladie vraiment rare et que la prévalence des patients atteints de cardiopathie congénitale est 30 fois plus 30 fois supérieure à celle de patients atteints de mucoviscidose. La mucoviscidose est un exemple intéressant parce que je pense que cette slide ne sera plus valable d'ici trois ou quatre ans. Et peut être qu'elle n'est déjà plus puisqu'il y a eu de remarquables progrès dans la mucoviscidose. Et je pense qu'ils vont se retrouver dans la même situation que nous en termes de transition, transfert, etc. Donc, maintenant que ces patients survivent, comment survivent-ils? Maintenant qu'ils vivent, comment ils vivent? Ou j'ai appelé ça histoire d'un vieillissement prématuré. Et là, j'ai fait le choix de vous montrer quelques exemples. On ne va pas rentrer sur la prévalence de l'insuffisance cardiaque, la prévalence de l'arrhythmie, etc. Et donc, j'ai choisi en mon âme et conscience certains exemples. Vous savez que la morbid mortalité des patients atteints de cardiopathie congénitale est en grande partie. L'insuffisance cardiaque est l'événement le plus pourvoyeur de morbid mortalité chez les patients atteints de l'insuffisance cardiaque. On le sait, on est limité en termes de traitement. Et la question que j'ai décidé de me poser, c'est est ce que la transplantation cardiaque sera la solution pour tous nos patients? C'est une étude, la rétrospective anglaise qui a pris entre 1997 et 2015 l'ensemble des patients transplantés en Angleterre. 469 transplantations cœur et cœur poumon réalisées chez 444 patients. Et donc, vous voyez entre 1997 et 2015, l'évolution du nombre de greffes en Angleterre. Et ce papier a été, s'est arrêté en 2015. Et une de leurs figures était d'essayer de prévoir, de prédire le nombre de transplantations cardiaques chez les congénitaux dans les prochaines années. Vous voyez qu'ils avaient prédit que ça allait un petit peu augmenter. Et la figure suivante dans le papier est, à mon sens, assez intéressante puisqu'ils mettent en relief le nombre de transplantations cardiaques qui a eu lieu entre 2004 et 2014 en Angleterre. Le nombre de patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque une fois et le nombre de patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque à plusieurs reprises. Et vous voyez là que les courbes ne se suivent pas du tout et qu'on est et on va être face à un problème majeur qui est que nous n'avons pas de traitement très satisfaisant à l'heure actuelle de l'insuffisance cardiaque chez les congénitaux. Et que le traitement le plus radical ne peut pas suivre la demande. L'offre ne suit pas la demande. Deuxième grand volet des complications à l'âge adulte des congénitaux, c'est les problèmes rythmiques. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ablation. On a eu des sessions aussi très intéressantes là dessus, notamment sur le phallo. Et j'ai décidé juste de montrer quels sont les challenges et les solutions que la rythmologie a décidé à trouver pour les patients atteints de cardiopathie congénitale. Et donc, vous voyez, par exemple, que parfois, on est dans une situation où nous n'avons pas accès, on n'a pas d'accès vasculaire pour défibriller ou pour stimuler les patients. Et qu'on a développé les défibrillateurs sous cutanés, les pacemakers sans sonde, que, par exemple, on a besoin souvent de faire des IRM et que jusqu'à un certain temps, les devices rythmologiques ne permettait pas d'aller à l'IRM. Progressivement, on y arrive, etc. Et donc, pour vous montrer ça, ça fera le lien avec la troisième partie sur notre travail de soignants, comment nous, soignants, s'occupant de patients à la cardiopathie congénitale, on a réussi à aller être ingénieux pour trouver des solutions. Et je crois que c'est l'histoire de la cardiologie congénitale. Troisième volet au delà du cœur qui m'intéresse particulièrement parce que c'est là dessus que j'ai travaillé quand j'étais à McGill. C'est le risque de survenue de cancer. On a vu on a vu que la population était vieillissante et qui dit vieillissante, à part les maladies cardiovasculaires, c'est les cancers qui nous effraient. Et effectivement, cette étude toujours danoise en population nous montre ici l'incidence cumulée de cancer chez les patients, chez les contrôles. Et ici, l'incidence cumulée de cancer chez les patients atteints de cardiopathie congénitale, toujours en fonction des cohortes, puisque le but est de voir l'émergence. Ici, dans les années 70, ici, dans les années 80 et ici, dans les années 90. Et donc, ce qu'il montre, c'est qu'il y a une augmentation globale du risque de cancer chez les congénitaux de 2,24, c'est à dire que 2,24 fois plus de risque de survenue de cancer chez les congénitaux. Et de façon plus palpable, qu'il y a un patient sur 50 qui va développer un cancer. Et ce risque de cancer augmente dans les cohortes les plus récentes. Donc, je n'ai pas, évidemment, de projection à vous proposer, mais en tout cas, l'avenir ancien et l'avenir plus proche nous montrent qu'il y a une évolution qui ne va pas forcément dans le bon sens. Et cette évolution, elle est parallèle à l'augmentation du nombre de procédures cardiaques irradiantes. C'est une étude faite par l'équipe d'Ariane Marélia McGill qui retrouvait, qui comptabilisait le nombre, toujours à partir de données de population, de données médico-administratives, qui regardait le nombre de procédures cardiaques irradiantes chez les patients atteints de cardiopathie congénitale. Vous voyez en bleu dans les années 90, en rouge dans les années 95 et en vert dans les années 2000. Et vous voyez que le nombre de procédures irradiantes chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale est de plus en plus important et arrive de plus en plus tôt dans la vie. Et muni de ces deux informations, il y a de plus en plus d'irradiation de plus en plus tôt et le risque de cancer est plus important que dans la population générale. Ça, c'est également montré dans les données canadiennes. Je m'étais intéressée à voir s'il y avait un lien, une association entre les deux qu'on a pu montrer lorsque lorsqu'on dichotomisait l'exposition entre patients congénitaux très exposés et patients congénitaux très peu exposés. On voyait que ceux qui avaient été très exposés aux irradiations avaient un hasard ratio de 2,4, donc deux fois plus de risque d'avoir un cancer. La chose que je n'ai pas développée parce que pour l'instant, il n'y a pas de littérature dessus et c'est un gros pendant de la cardiologie actuelle. C'est est ce que quel est l'effet des traitements des cancers sur les sur le cœur? Et vous savez que de plus en plus, la cardio oncologie se développe. Alors, qu'est ce que va donner ces traitements de cancer chez nos patients avec cardiopathie congénitale? Ça reste encore un grand mystère, mais probablement que ça ne va pas être forcément très, très optimiste. Dernier volet et on en a parlé à plusieurs reprises au cours du durant le séminaire. Ce sont les l'avènement des troubles du neurodéveloppement chez les enfants opérés de cardiopathie congénitale. Les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant vont toucher les quatre domaines, les fonctions exécutives, les fonctions cognitives adaptatives, les fonctions motrices et de langage. Et enfin, des fonctions plus neuropsychologiques avec des déficits dans le spectre même de l'autisme et du comportement. Et Damien Bonnet avait déjà montré cette slide hier. Vous voyez que les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants et sont d'autant plus importants que les patients ont une cardiopathie sévère ou sont syndromiques. Et en fait, ce qu'on voit nous dans la vie de nos patients, c'est que leur vie est une succession de menaces cognitives, que ce soit dans la vie anténatale. C'est-à-dire du fait de la cyanose, de l'hypoxie, un peu plus après la naissance, du fait de chirurgie précoce à l'adolescence, lors du jeune adulte et chez l'adulte, où se surajoute à tous ces phénomènes le vieillissement cérébral. Et ce vieillissement cérébral nous amène à discuter du risque de démence chez les congénitaux adultes. Nouvelle étude en population toujours danoise, mais d'une autre équipe qui montre que l'incidence cumulée de démence à 80 ans est de 4%. Alors, ça ne nous parle pas beaucoup, mais il est supérieur avec un hasard ratio à la population générale de 1,4 quand les patients ont leur cardiopathie congénitale et pas d'autres problèmes de santé. Mais c'est surtout les patients avec des cardiopathies congénitales sévères de type univentriculaire qui vont avoir un risque de démence très important. Et là, je pense que c'est plus palpable, c'est que cette population là est à risque de démence, mais à risque de démence précoce, c'est à dire survenant avant l'âge de 65 ans. Donc, on va avoir des gens qui sont avant l'âge de la retraite, puisque c'est une actualité, qui vont être démens 2,5 fois plus que le reste de la population. Et l'éditorial qui accompagnait cet article essayait de trouver une théorie éthiologique à la survenue de démence précoce que je ne vais pas détailler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les risques, les facteurs de risque connus de démence. Et ce sont pour la plupart des facteurs de risque qu'on peut éviter. La dépression, beaucoup de nos patients, la prévalence de la dépression chez les congénitaux adultes est importante. Probablement sous-évalué et sous-traité, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, l'activité physique, le tabac. Nos patients sont un peu moins fumeurs que le reste de la population et peu d'activité physique. Donc, on a des patients qui ont un risque surajouté de démence et de troubles neurodéveloppementaux. Et en plus, des facteurs de risque qui sont prouvés dans la littérature par d'autres études qui ne sont pas bien contrôlés chez nos patients. Quel est le retentissement de tout ça sur le développement socio professionnel? La question, c'est quand vous allez avoir un patient des parents devant vous. Est ce que mon enfant sera normal? Est ce qu'il va survivre? Est ce qu'il va vivre correctement? Et est ce qu'il pourra faire des études? Est ce qu'il va travailler? Donc, on est plus embêté de répondre à cette question parce que de plus en plus d'études nous montrent que, en fait, les patients avec cardiopathie congénitale ont quand même quelques difficultés. Ça, c'est une étude du registre de l'étude approach, une étude internationale qui a inclus 3283 patients dont 2756 étaient actifs. Juste pour vous montrer que le fait d'avoir une classe fonctionnelle mauvaise, d'avoir une histoire d'insuffisance cardiaque ou une cardiopathie ou d'être une femme, pardon, donc sexe féminin, NYHA4 et avoir une histoire d'insuffisance cardiaque nous mettait à risque en analyse multivariée d'être sans emploi, d'être au chômage. Et effectivement, ça s'est retrouvé dans une étude faite par Clément Carsenti en France où il s'intéressait à voir, par exemple, le chômage chez les patients avec une cardiopathie. Et vous voyez que dans les cardiopathies les plus complexes, seulement 43,7% de la population était actif. Autrement dit, plus de la moitié des patients avec une cardiopathie complexe étaient au chômage. Donc, on a vu notre population. Maintenant, nous, qu'est ce qu'on va faire avec tout ça? Que feront les soignants? Alors, j'ai envie de dire, on va faire tout ce qu'on a déjà fait et puis on va faire encore plus avec les moyens du bord. Juste une chronologie pour vous montrer que ce soit en interventionnel ou en chirurgie cardiaque. L'évolution a été majeure et on l'a vu, ça s'est transcrit en termes de survie. L'évolution et l'ingéniosité, j'insiste. Olivier Reski a montré les réactions face au premier switch. On a vu plusieurs, plusieurs avancées dans le domède et tout ça s'est fait grâce à l'ingéniosité, à la créativité. Quel avenir pour la chirurgie congénitale? C'est une question ouverte. Quelle chirurgie fera-t-on dans le futur pour les nouveaux nés, pour les adultes? Est ce qu'ils seront de plus en plus complexes? Quelles sont les chirurgies qu'on ne fera plus? On voit de plus en plus de valvulations pulmonaires par voie percutanée. Quels chirurgiens opéreront? Comment seront formés les chirurgiens de demain en cardiologie congénitale? Dans la mesure où il y aura de plus en plus d'adultes et que se former en chirurgie cardiaque adulte, par exemple, au plastique devient de plus en plus difficile, puisque les chirurgiens cardiaques adultes en font de moins en moins. Et comment va-t-on innover en minimisant les risques? Car je crois qu'à l'heure actuelle, des risques qui étaient tolérables avant ne le sont plus. Et notamment les risques, les risques anesthésiques également, CF, le neurodéveloppement, l'hypoxie, etc. Quelles leçons? Quand j'ai fait le topo, je me suis dit qu'il faut bien que je viens de sortir de la crise du Covid. On en est un petit peu plus loin, mais quelles leçons peut-on tirer de la crise du Covid? J'ai l'impression qu'en cardiologie congénitale, pas grand chose, si ce n'est la pénurie de soignants dans le milieu de soignants médecins et paramédicaux dans le milieu hospitalier qui grève, qui nous crée des difficultés au quotidien. On a vu l'essor de la télémédecine pendant la crise du Covid. Mais j'ai l'impression de façon personnelle qu'après ça, on n'en a plus fait grand chose, même si aux États-Unis, ça a été une prise de conscience très, très importante et que le Covid a lancé la voie à le remboursement de la téléconsultation et à la possibilité de gens qui habitaient loin, qui étaient dans des milieux défavorisés, d'être soignés de façon différente, certes, mais d'être soignés. Et je crois que ça a été repris à différents à différents moments au cours du séminaire. On va vers une médecine de précision, vers le médecin de précision, c'est à dire que depuis 75 ans, la cardiologie congénitale, c'était analyser la structure et trouver des paliations hémodynamiques à une anomalie anatomique, à une anomalie structurelle et qu'au cours des 75 années à venir, on va avoir une meilleure compréhension des phénomènes, des fondements génétiques et cellulaires. On va être capable d'associer à la signature anatomique une signature moléculaire et qui va nous permettre, j'espère, et c'est en train de se faire, d'accéder à de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles technologies comme les stimulateurs cardiaques biologiques pour les blocs post-opératoires, des conduits tissulaires qui pourraient grandir et évoluer avec l'enfant. Et cette médecine de précision nous amène à avoir la santé de notre population plutôt comme des trajectoires successives. Et là, on est parti d'une thématique en population et je vais vers l'individu. Et c'est un résumé fait par un papier de Gérard Diller qui nous explique que la génétique, l'épigénétique, c'est les facteurs dont on a parlé, plus l'environnement, plus l'intervention médicale, chirurgicale, cathéterisme, les complications et les séquelles de ces interventions nous amènent à avoir pour chaque patient un phénomène particulier qui va définir sa trajectoire de vie. Et c'est ça, en fait, vers là où j'espère on tendra. C'est pour chaque patient avoir une solution propre, adaptée. En conclusion, on a vu l'impact épidémiologique de l'évolution des techniques diagnostiques. On a vu qu'on diagnostiquait beaucoup plus de cardiopathies simples. Pas sûr qu'elles soient arrivées, qu'elles soient émergées, mais en tout cas, on a commencé à la diagnostiquer. Mais les cardiopathies simples sont-elles si simples? On a vu, on a été capable de diagnostiquer en antenne natale des cardiopathies complexes pour lesquelles on a amélioré notre survie. On a amélioré le pronostic. Il est meilleur. Il n'est toujours pas parfait et surtout, il est variable. Et que cette survie des patients, elle est compliquée. Et c'est en fait, je vais résumer ça comme ce sont des jeunes dans des corps de vieux avec des problématiques de vieux, de démence, de cancer. Voilà, certaines choses sont prévisibles. On va tous mourir un jour et tous nos patients vont mourir. Mais certaines choses vont être à anticiper. Je ne sais pas si on le fait assez. On essaye. Et c'est une anticipation que ne peut pas toujours faire l'intelligence artificielle parce que notre histoire, l'histoire des patients, elle est mouvante. Et l'intelligence artificielle et tous les scores de risque que vous avez vus se basent sur des données anciennes. Mais en fait, si les données, si les événements ne sont pas apparus, qu'ils vont apparaître, c'est difficile de les prédire. D'autres événements vont nous surprendre. Il faudra aller puiser dans nos ressources, notre intelligence et dans notre ingéniosité pour y faire face. Mais comment alors entraîner son intelligence humaine quand l'intelligence devient artificielle ? Comment nos jeunes vont réussir à réfléchir, à trouver des solutions quand la plupart des solutions vont être données par Tchat GPT ? Et enfin, peut-on encore parler de population ? Il ne faudrait-il pas plutôt parler de trajectoire individuelle ? La population, ça nous aide à comprendre, mais c'est la trajectoire individuelle qui va nous permettre de cibler le traitement au mieux. Et peut-être que le séminaire de 2050, le 69e séminaire, nous permettra, on discutera du diagnostic de cardiopathie congénitale qui sera basé sur une signature moléculaire plutôt que sur une description de la structure anatomique. Bienvenue à Gattaca. Que la compréhension de certains mécanismes physiopathologiques va nous permettre d'offrir des thérapeutiques plus ciblées pour l'insuffisance cardiaque, notamment, et pas une simple translation des médicaments utilisés dans les cardiopathies acquises chez les congénitaux. Est-ce qu'on aura des nouveaux substituts anatomiques qui vont nous permettre de limiter le nombre de réinterventions ? Est-ce que chaque nourrisson atteint de cardiopathie congénitale qui aura été détecté grâce à l'oxymétrie de poux sera inclus dans un registre longitudinal dont les données vont nous servir à fusionner les soins, à étayer la recherche pour proposer des soins les plus appropriés ? Je ne sais pas. On verra en 2050. Merci. 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 Merci.